Bonjour, Myri Vimbert, l'opinion. Je voulais vous poser des questions en assurance santé. Compte tenu des candidats... Alors les programmes, je les ai pas tous en tête, mais imaginons ceux comprennent ceux de Fillon et de Macron. Ils veulent quand même l'un et l'autre mettre la pression sur les complémentaires santé, notamment Emmanuel Macron avec la création de ces 3 contrats types. Là, enfin... Bref, dites-nous ce que vous pensez de tout ça et comment vous pouvez mettre en oeuvre tout ça. Ils ont l'air de dire qu'il y a des économies à faire chez vous, chez les complémentaires santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et deuxième question, le tiers payant généralisé, vous avez fait des efforts considérables en la matière. En fait, ça tombe à l'eau. Qu'est-ce que ça devient, puisque c'est les médecins qui vont décider d'y aller ou pas ? A priori, ils sont pas vraiment, vraiment partants, d'après ce que je comprends. Donc tout ça pour ça. Qu'en est-il, donc, du tiers payant ? Alors, dans un instant, je vais demander à Véronique de compléter. Mais puisque vous me posez la question dans l'optique de la campagne présidentielle, je voudrais faire une petite précision qui, je pense, sera valable pour cette question comme pour d'autres. La Fédération française de l'assurance ne fait pas de politique. Nous sommes, en revanche, notre travail, notre devoir, c'est d'observer une stricte neutralité par rapport aux candidats et par rapport à leurs projets. Et par conséquent, vous ne nous ferez pas distribuer des bons points ou des mauvais points aux uns ou aux autres. Nous ne prononcerons que sur les éléments techniques. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Donc je voudrais que les choses soient claires là-dessus. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement différents projets qui ont été avancés. J'ai pu comprendre d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux n'étaient pas finalisés, puisque j'ai déjà observé des changements. Et donc c'est assez difficile de se prononcer tant qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Ensuite, vous dites pression. Là encore, j'ai entendu comme vous cette référence à des contrats standards. Mais en même temps, j'ai entendu beaucoup de mots valorisant la concurrence. Et de ce point de vue-là, nous, nous sommes les défenseurs et les soutiens à la concurrence. Donc il arrive et nous sommes nous-mêmes, par exemple, je rappellerai l'exemple du label GAD en matière de dépendance. Nous pouvons préconiser un certain nombre de normes pour permettre au marché de s'organiser et à la concurrence de bien s'organiser à travers une forme de transparence. Donc si c'est la concurrence qui est encouragée à travers des éléments de référence communs, nous sommes, à supposer que c'est une fois qu'on aura vu ces éléments de référence, nous pouvons y être tout à fait souscrit. Si c'est l'idée de standardiser l'offre pour l'uniformiser, là, nous serons contre. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu d'informations qui me permettent d'en savoir plus. Alors sur ce point et sur le tiers payant, peut-être que Véronique... Arnaud et puis Véronique. Sur ce point, il y a effectivement l'idée d'Emmanuel Macron d'améliorer la concurrence entre les offres, et ça, nous y sommes favorables. Il y a aussi l'idée d'améliorer la lisibilité. Et c'est vrai que l'UNOCAM avait proposé un certain nombre d'orientations qui ont été dans le bon sens, mais ça date un petit peu. Et c'est vrai que la lisibilité et la compréhension des offres des complémentaires santé peut encore être améliorée. Donc je pense que ça, c'est un des aspects des propositions d'Emmanuel Macron que l'on peut approfondir et qu'on pourra saisir. Sur le tiers payant, effectivement, il y a plusieurs candidats qui ont proposé la remise en cause de la généralisation du tiers payant, pas le tiers payant. Vous savez qu'il y a le tiers payant social qui existe pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé et de la CMU. Et là, il n'est pas question de revenir sur la dispense d'avance de frais. En revanche, sur la généralisation du tiers payant à tous les assurés, effectivement, il y a des candidats qui estiment que c'est une mauvaise mesure. Les complémentaires santé, pour leur part, s'y sont préparés. C'est une obligation qu'elles ont dans leur contrat responsable. Donc même si les médecins n'ont pas l'obligation de faire du tiers payant sur la part complémentaire, pour ce qui nous concerne, ça ne change rien, puisque 99% de nos contrats sont responsables et qu'on doit proposer le tiers payant. Et les assureurs s'y sont donc préparés. Si ça devait être remis en cause, à ce moment-là, on verrait dans quelles conditions on peut revenir sur une mesure. Une autre question que posait Mireille Wimbert concernait les économies à faire. Dans le débat, on a vu que les complémentaires santé sont souvent critiqués sur le niveau des frais de gestion. Donc là-dessus, on a quand même regardé les choses de près, en étroite liaison d'ailleurs avec FNMF et CETIP. Le procès qui nous est fait est quand même assez injuste et déplaisant, parce que qu'est-ce qu'on compare ? D'un côté, on a effectivement l'assurance maladie obligatoire, dont on vous rappelle qu'elle est en déficit permanent depuis 1988, que la dette sociale est de 135 milliards d'euros. Et de l'autre côté, on a les complémentaires santé qui, par définition, sont à l'équilibre économique, parce que si depuis 1988 on était en déficit, on aurait mis la clé sous la porte. Donc on compare vraiment des choux et des carottes et des métiers qui sont différents. Ce n'est pas la même chose d'être en situation de monopole ou d'être en concurrence et d'avoir des frais généraux pour aller chercher, les assurer, pour faire des efforts de prévention, etc. Donc vraiment, la comparaison est extrêmement délicate. Quand on se met à la faire de manière plus objective, les frais de gestion sont équivalents. Question ? Oui, Olivier Samin, Europe 1. Vous avez dit que, toujours à propos de la santé, que les contrats collectifs montaient et que les contrats individuels baissaient, ce qui est normal, mais que vous constatiez quand même un développement, si j'ai bien compris, des surcomplémentaires, des contrats individuels en surcomplémentaires. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ? Est-ce que c'est un marché qui déjà décolle ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Peut-être Véronique va développer. Je n'ai pas dit qu'il y avait une explosion des surcomplémentaires. Je disais simplement que ce n'est pas parce qu'on n'était pas dans un champ clos dans lequel, parce qu'il y avait un contrat collectif, tous les contrats individuels qui concernaient ce contrat disparaissaient et que les choses s'arrêtaient là. On est dans un marché global dans lequel il y a d'autres types de contrats qui peuvent apparaître. C'est pour ça que c'était juste plus dynamique que ça. Après, il y a un phénomène qui est que l'encadrement réglementaire que l'administration a cru bon de mettre en place autour des contrats responsables fait qu'un certain nombre d'entreprises ont dû renoncer à des formes de couverture qui existaient avant. et que pour permettre aux gens de disposer de garder, de conserver, je ne parle même pas d'améliorer, mais de conserver ce qu'ils avaient avant, ils ont été obligés de passer par des surcomplémentaires. Je ne sais pas si Véronique veut développer sur ce point. Oui, je disais que ça fait partie des questions qu'on a été amenées à poser aux entreprises interrogées. On leur a demandé si elles comptaient proposer des surcomplémentaires à leurs salariés, mais les surcomplémentaires, ce n'est pas nécessairement dans un cadre collectif puisque c'est un contrat différent du contrat collectif. Il y a forcément un espace puisque l'évolution des complémentaires santé dans le cadre collectif a été encadrée du fait de la réforme des contrats responsables et du fait que les garanties ont été homogénéisées. Ça ne correspond pas toujours aux attentes des salariés et des personnes. C'est la raison pour laquelle il y a un espace nécessaire pour les surcomplémentaires. On s'aperçoit que lorsque, dans une entreprise, il y a des surcomplémentaires qui sont proposés, d'après notre enquête, il y a en fait très peu de salariés. Je crois que c'est moins de 10% de salariés qui y ont recours. C'est un contrat différent, mais c'est un contrat qui peut être proposé en complément du contrat complémentaire de l'entreprise. Et l'avantage quand même pour le salarié, s'il y avait recours, c'est qu'en général, c'est le même organisme assureur. Donc c'est sans doute une évolution vers laquelle on va. Est-ce que c'est positif ou pas ? Ça veut dire qu'il y aura un étage obligatoire, un étage complémentaire, un étage surcomplémentaire. Ça n'améliore pas la lisibilité du système. Bonjour, Aurélie Abadi, Largus de l'assurance. J'ai deux questions. La première concerne la tempête Zeus. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une estimation des dégâts ? Et du coup, c'est trop tôt. Et ma deuxième question concerne une autre proposition d'Emmanuel Macron, en tout cas une prise d'opposition sur l'aspect réglementaire. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que vous aviez le sentiment d'une surenchère normative. Sur Solvabilité 2, Emmanuel Macron appelle à remettre les choses entre les mains du Conseil écofine et à prendre davantage en compte le critère de financement de l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position ? Merci. Bon, alors deux sujets qui, je crois, n'ont aucun rapport, sauf à considérer que Zeus doit s'imposer à Bruxelles. Ce qui est peut-être une bonne idée, d'ailleurs. On va demander à Stéphane peut-être de dire ce que le... Je vous rassure, enfin, je vais vous décevoir. On n'a pas, certainement pas, sauf si je suis démenti. On n'a pas, il est beaucoup trop tôt pour avoir des éléments. Mais enfin, peut-être un tout petit point sur Zeus, Stéphane. Oui, bonjour. Donc, effectivement, il y a eu une tempête qui s'est prolongée de la Bretagne jusqu'au Var. Les départements les plus touchés sont le Morbihan, le Finistère et le Var dans le sud. Les premiers éléments qui nous remontent sont qu'il n'y a pas de dégâts majeurs. Il n'y a pas de gros dégâts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros sinistres. On est plutôt sur de la tuile arrachée. On est plutôt sur du pare-brise cassé. On est plutôt sur quelques arbres qui sont tombés dans les jardins. On n'est pas sur un événement majeur. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de chiffrage pour ça. Malheureusement, je vous parle. Il y a eu quelques victimes accidentelles. Il y a eu des dégâts, enfin, un empêchement d'interruption du réseau d'électricité. Donc des choses qui sont très désagréables. Mais enfin, ce n'est pas comparable aux événements qu'on évoquait tout à l'heure. Sur la question que vous posez, je crois au contraire que, si j'ai bien compris ce qui a été dit, mais je ne suis pas sûr, l'idée, c'est que ça fait quand même 15 ans qu'on discute de Solvadeux. Donc c'est bien la réflexion. Enfin, il y a un moment, peut-être, ce n'est pas tout à fait en proportion de réactivité à l'échelle du monde qui bouge. Et donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a une certaine forme de blocage qui s'enferme dans un processus bureaucratique. Et si l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir un temps aussi décalé entre la prise de décision et la réalité du monde et de l'environnement, et qu'il faut... qui va décider des adaptations éventuelles à faire à un système de régulation qui, à un moment donné, est en décalage avec les besoins du monde ? Les seuls qui ont la compétence et la légitimité pour le faire, ce sont les élus. C'est le pouvoir politique. Vous voyez quand même que Solvancy 2, c'est quelque chose d'assez inouï. C'est-à-dire qu'au moment précis où une commission arrive et où le président de la commission dit « l'environnement économique est ainsi fait que les taux sont tellement bas, que nous avons besoin de croissance en Europe, que par ailleurs nous manquons dans un certain nombre d'endroits, des infrastructures qui permettraient d'améliorer la vie des gens et d'être efficaces. N'importe qui vous dira, c'est le bon sens, c'est on va profiter de cette situation pour faire maintenant les investissements d'infrastructures. Ils sont financés à des taux extrêmement bas et ils apporteront maintenant de la croissance et demain de la compétitivité et du bien-être aux gens. Voilà. Donc ça, c'est parfaitement simple, pur, clair et cohérent. Le petit problème, c'est qu'en même temps, il y a Solvancy 2 qui dit « ah ben oui, mais simplement, on va pénaliser certains investissements, et ceux qu'on va le plus pénaliser, c'est ceux-là, c'est les investissements d'infrastructures. » Pourquoi ? Parce que vous avez des processus qui ont été pensés, évoqués il y a 15 ans, développés ensuite au fil du temps et qui se retrouvent à un moment donné en contradiction totale avec le besoin du temps. Alors, soit on s'en accommode, soit on décide que ce n'est pas ça que les gens ont choisi, ce n'est pas ça la vie des gens, ce n'est pas comme ça qu'on gère l'Europe, ce n'est peut-être pas comme ça qu'on défend l'Europe et qu'il faut procéder autrement. Donc moi, j'entends ça comme un élément positif, en tout cas l'idée que ça ne peut pas continuer comme ça, avec un tel décalage entre la réalité et les procédures qu'on s'est choisies. Ça supposerait qu'on accepte que le monde soit stable. Donc si quelqu'un peut décréter au monde de rester stable, ça, je crois que tout le monde sera d'accord, ça ne marche pas. Donc il faut trouver une autre solution et c'est au pouvoir politique légitime et qui sont les grands pays de l'Europe, c'est la France, c'est l'Allemagne, d'être au premier plan sur ce point. Et j'attends de savoir comment il peut y avoir une évolution du fonctionnement de l'Union en ces termes. Ce n'est pas la France qui peut évidemment le décréter toute seule, c'est quelque chose qui doit faire partie d'une vision partagée et commune entre les grands États de l'Union. Et en tout cas, c'est une piste, c'est un début de réponse et c'est en tout cas la prise de conscience qui est un problème. Bonjour, Boris Cassel, Journal Le Parisien. Je voulais savoir, slide 31, vous parlez de la sinistralité auto et vous parlez en bassant du coût moyen des accidents corporels. Est-ce que vous pouvez nous donner en euros, sonnant et trébuchant, le coût moyen d'un accident corporel et d'un accident matériel ? Et comment expliquer le fait que sur les accidents corporels, il y ait une augmentation d'un tiers en cinq ans ? Stéphane, vous voulez développer, s'il vous plaît ? Sauf est-ce que mon voisin de gauche me donne les chiffres exacts. Je pourrais vous donner les coûts moyens en matière de sinistre matériel et corporel. De mémoire, non, je ne les ai pas là, mais de mémoire, aujourd'hui, il faut rappeler que 60% de la charge sinistre en automobile, c'est des accidents matériels. 40% c'est du corporel. Que la moyenne générale en corporel n'a pas beaucoup de sens, puisque vous avez 2% des sinistres corporels qui font 60% de la charge. Donc vous voyez qu'on est sur de la volatilité extrêmement, extrêmement élevée. Les augmentations que vous constatez dans les coûts moyens corporels, il faut savoir qu'ils ne viennent pas d'éléments de gravité, c'est-à-dire qu'on est sur des gravités équivalentes, mais qu'en réalité, ils viennent sur des décisions judiciaires et jurisprudentielles qui font qu'il y a de plus en plus d'indemnisation, où les coûts moyens octroyés aux victimes sont de plus en plus élevés. Vous savez que c'est un sujet qui préoccupe la profession. La question n'est pas de savoir si elle est légitime ou pas, la question, elle est que nous puissions avoir une visibilité sur cette augmentation. Or, vous avez bien vu que ces augmentations-là sont aujourd'hui de l'ordre, notamment sur les corporels élevés, c'est-à-dire ceux qui ont entraîné des blessures importantes, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les plus de 50% d'incapacité physique ou psychique. On a depuis maintenant 10 ans des augmentations de coûts moyens qui sont de l'ordre de 7 à 8% par an, c'est-à-dire de l'ordre de 3 à 4 fois le taux de l'inflation. Et ça, c'est un élément que les assureurs constatent. Et c'est pour ça que nous militons beaucoup, nous, non pas pour stabiliser les choses, mais pour avoir une visibilité sur les évolutions des coûts des accidents corporels, et donc pour uniformiser les outils d'appréciation d'un dommage corporel. C'est en cela que nous avons toujours travaillé, que ce soit le livre blanc de 2008 ou le livre blanc que nous souhaitons réactualiser prochainement sur les dommages corporels en automobile. Quelques chiffres pour accompagner ce que disait Stéphane sur l'automobile. Donc, on a sur les 8,6 millions de sinistres annuels qui sont ceux touchant l'automobile, on a 180 000 vols, vols de véhicules ou vols dans les véhicules. On a 2,5 millions de bris de glace. Je parle du nombre de sinistres. On a 3,7 millions de sinistres matériels. Le tout, donc, pour des indemnisations globales. On parle toujours de matériel, donc non corporel, de 6,8 milliards d'euros par an. Et donc, on a un exemple que je prenais tout à l'heure pour m'illustrer l'augmentation du coût de la réparation automobile. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut réparer un bouclier, plus le pare-choc, mais le bouclier avec le pare-choc et tout, ça peut, après, selon les marques et selon les produits, ça s'échelonne entre 300 et 500 euros hors taxe de coût. Donc, on a là une illustration des éléments que vous évoquiez. On pourra vous fasser les chiffres précis, à moins que... Oui, vous en avez ? Allez-y, Stéphane. Oui, donc, le coût moyen d'un sinistre matériel indemnisé par un assureur est aujourd'hui de 1 390 euros. Et le coût moyen d'un sinistre corporel indemnisé en assurance automobile est de 25 500 euros. Mais, je répète, sur le corporel, il y a des variations extrêmement importantes, puisque vous savez qu'il y a des sinistres qui atteignent les 3, 4 ou 5 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur une moyenne qui n'a pas grand sens. Mais l'écart entre les deux est de cet endroit-là. Voilà. Tension moyenne, quand on parle du bouclier, c'est une chose. Quand on parle d'accidents corporels, les écarts peuvent être si considérables que la moyenne est un mauvais chiffre. Monsieur. Oui, Yvan Beste, la tribune. Sur la situation financière de votre profession, les slides 56 et 57, on a une idée, par exemple, en dommage. Vous relevez une dégradation des ratios combinés en auto et habitation. Alors, ce que je vois, c'est quand même les prestations. En fait, 40 % des prestations, à peu près, sont dans les autres branches. Donc, ma question toute simple, quel est le ratio combiné de ces autres branches ? Je peux déjà commenter sur le début de votre question. Et après, je ne suis pas sûr qu'on ait immédiatement la réponse sur les autres aspects de la science de mal. Écoutez, sur ce graphe, ce qui est intéressant de constater, c'est que, manifestement, l'automobile est devenu un produit d'appel depuis des années, puisque je vous rappelle qu'il faut être en dessous d'un ratio combiné de 100 pour être profitable. Parfois, grâce aux produits financiers, on peut se dire, si on est à 101, 102, ça peut encore aller. Mais nous sommes dans un contexte de taux historiquement bas. Donc, ce n'est pas sur les produits financiers qu'aujourd'hui, les assureurs peuvent se refaire en quelque sorte. Il faut être rentable sur son cœur de métier, sur la technique. Donc, vous voyez que c'est le cas sur l'habitation, où un redressement a eu lieu, puisqu'on était en 2012, on était à 105, on est redevenu dans une zone profitable avec une estimation à 97 pour l'année dernière. Par contre, l'automobile demeure bel et bien un produit d'appel sur lequel, en moyenne, le marché perd de l'argent. Donc, cette situation, évidemment, n'est pas saine. Pour ce qui est des autres produits garantis accident de la vie, si vous voulez des éléments concernant la rentabilité de ces aspects, on essaiera de vous les donner un peu plus tard, parce qu'on ne les a pas sur le moment. Je pense qu'en plus, il y a des éléments qui tiennent aux particuliers d'autres entreprises. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Mais on va voir pour vous donner d'autres précisions. Monsieur à côté. Est-ce que vous menez, FFA, pour la profession des discussions, précisément avec les constructeurs automobiles, sur l'augmentation de ces coûts de réparation ? Et notamment, j'ai entendu dire qu'il y avait des gros véhicules qui sortaient récemment, type Audi A7, pour ne pas la citer. Il y a certains assureurs qui disent, là, on ne l'assure plus, parce que c'est trop cher quand il y a un choc. Alors, Stéphane. Pas de commentaire concernant des entreprises allemandes ? Non. Quelles qu'elles soient, on parle sur le principe. Sur le principe, nous ne sommes pas là pour dire aux constructeurs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Par contre, ce que nous faisons, c'est que systématiquement, nous analysons à chaque fois qu'il y a un nouveau véhicule. Nous avons un organisme qui s'appelle Sécurité Réparation Automobile, qui analyse toutes les dimensions d'un nouveau véhicule, en termes de réparabilité, coût moyen, coût moyen de main-d'oeuvre, de réparation, etc. Il est évident que ces données-là, dont les assureurs disposent immédiatement, après, chaque assureur en fait ce qu'il veut, puisque c'est lui qui adapte ses produits et ses tarifs en fonction de cela, mais il est évident que des automobiles qui ont des coûts de réparation plus élevés, les constructeurs s'en rendent immédiatement compte, et eux-mêmes savent, au moment de la conception des véhicules, l'impact que cela peut avoir sur l'assurance. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est totalement intégré par les constructeurs. Nous avons beaucoup, aujourd'hui, de discussions avec les constructeurs, non pas sur ce plan-là, parce que ça, c'est des discussions que nous avons déjà eues par le passé, et ils savent à quoi s'en tenir, mais plus maintenant sur l'évolution technologique des véhicules. Ça, oui, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en discussion étroite avec eux, c'est-à-dire tout ce qui est système d'aide à la conduite, véhicules autonomes. Là, nous travaillons, nous, FFA, en étroite collaboration avec des organismes tels que VDECOM, Adaptive, le projet Pilot en Europe, de façon à parler avec eux de ce que va être dans le futur, ou de ce qu'ils pensent que va être dans le futur, l'évolution des véhicules et les conséquences que cela peut avoir en matière d'assurance. Je complète le propos de Stéphane. Il n'y a évidemment aucun ostracisme vis-à-vis d'aucun type de véhicule en particulier. Ce qui peut se passer, les assureurs constatent la sinistralité, à la fois les accidents et les vols concernant certains véhicules, et il peut arriver que certains véhicules, les assureurs soient effectivement très réticents à les assurer. Je pense à certains types de caravanes dont on sait qu'ils sont souvent volés ou dégradés, et où là, sur certains types de véhicules, il peut y avoir effectivement, mais plutôt caravanes, une difficulté à s'assurer. Monsieur ? Non, derrière vous. Derrière vous. Laurent Tévinas, les échos. Président. Vous nous avez dit ce que pensaient les Français d'une flat tax. Je voulais savoir, vous, comment vous accueillez cette proposition de campagne ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec le candidat ? Et deuxième question qui est un corollaire, comment vous expliquez le ralentissement de l'assurance-vie sur les derniers mois, et qui se continue en 2017 ? Bon, je vais commencer peut-être par la deuxième question. Moi, je ne sais pas, de ralentissement. Alors oui, on suit un cycle qui évolue en fonction des moments, et vous avez un certain nombre de facteurs aujourd'hui qui peuvent expliquer, par exemple, des rachats et qui ne sont pas du tout des éléments négatifs. Tout le monde sait, tous ceux qui suivent le marché du logement savent que les gens ont fait des anticipations en termes d'achat de l'immobilier parce qu'ils ont le sentiment que les taux d'intérêt l'est remontée. Donc tous ceux qui étaient dans des décisions sur le point de procéder à des achats immobiliers ont tenté d'accélérer les choses. Tous les milieux immobiliers ou les banquiers vous le diront. Bon, donc à partir du moment où il y a des rachats qui se produisent pour ça, est-ce que c'est mauvais ? Non. Ça veut dire que l'assurance-vie sert à ce à quoi elle doit servir. Moi, je ne comprends pas bien l'idée... Enfin, le jugement, je vous disais tout à l'heure que le jugement était très satisfaisant. Je maintiens. C'est-à-dire que les encours ont cru de 3%. C'est-à-dire que tous les gens qui considèrent que c'est de la stagnation ou que c'est négatif, que tous les secteurs voudraient bien avoir de la stagnation à plus 3%. Vous voyez ? C'est 47 milliards d'encours de plus en un an. C'est le meilleur rendement du marché en 2016. Et quand on fait la moyenne sur les cinq dernières années, c'est le meilleur rendement par rapport aux autres produits. C'est le placement préféré des 37 millions de Français. Moi, je veux bien qu'on me dise que ce n'est pas le positif, mais je ne sais pas ce qui est positif dans le contexte économique de croissance qui est le nôtre. Donc, franchement, je ne partage pas ce sentiment. Après, on peut... Sur le sentiment, dans sa globalité. Après, vous pouvez regarder les choses, effectivement, sur des périodes réduites. Et là, vous avez donc ce facteur sur l'augmentation des taux. Il peut y avoir... Je n'en sais rien. Il y a eu la loi Sapin 2 qui a provoqué des réactions, je dirais, de natures diverses. Et donc, vous avez des éléments de cette nature. Après, vous avez des choses... L'assurance-vie, c'est la vie. C'est-à-dire que vous avez des éléments de la vie des gens. Il y a même des études qui ont été faites sur l'impact de l'augmentation du taux de grippe sur le comportement des Français. Ben oui, quand on raisonne sur les grands nombres, c'est bête à dire. Mais après, vous faites sur un grand nombre de gens, sur une toute petite période de l'année, vous arrivez à des tendances qui peuvent ne pas... Ajoutez-y le risque politique, c'est-à-dire l'attentisme qui est celui... Ben, nous sommes tous, vous êtes tous, nous vivons dans un pays qui s'apprête à prendre des décisions importantes, dans un contexte d'un environnement dont je rappelais à quel point il est particulier, en ce moment. Donc tout ça concourt à, je dirais, à créer à la fois un climat et des décisions de court terme dont il ne faut pas tirer des conclusions erronées sur l'élément fondamental qui est que l'assurance-vie est, en 2016, s'est extrêmement bien comportée et à apporter aux Français des réponses et le service qu'ils attendaient d'elle. Alors après, vous me demandez sur la question portant sur... Est-ce qu'on a vu les candidats ? Alors, la fédération s'honore depuis toujours de recevoir traditionnellement, tous les mois, des personnalités politiques, et toutes les personnalités politiques françaises, de quelques bords qui ont été reçues ici, ont déjeuné avec les principaux adhérents. Et ça se fait toujours dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire celui d'un respect de la neutralité politique et, évidemment, de la mise de l'éclairage sur nos enjeux, sur les enjeux d'assurance, de l'ensemble du personnel, non seulement politique, mais, je dirais, de toutes les personnalités qui, en France, jouent un rôle dans l'opinion. Vous trouverez la liste aussi dans un autre registre dans vos documents qui vous ont été distribués du CORA, notre Conseil d'orientation de l'affection de l'assurance, vous y verrez des personnalités éminentes, nationales et internationales, qui ne sont pas les assureurs, des grands médecins, des grandes personnalités du monde économique, des grands académiques, qui, eux-mêmes, apportent ce regard et discutent avec nous de tous les sujets qui sont liés à notre secteur et vous savez à quel point ils sont transverses. Alors, qu'est-ce que je pense des projets ? Je pense exactement comme les Français. En tant que président de la Fédération, je me sens proche de ceux qui sont depuis plus de 8 ans en Assurance-Vie. Voilà, ça fait 9 sur 10, un peu plus. Madame. Bonjour. Donc, Laurence Delain, piégiste. J'ai une question sur la retraite, moi, une double question. La première, justement, dans la lignée de ce que vous venez de dire quant à vos conversations et façon d'opérer avec les preneurs de décisions. Qu'est-ce que vous envisagez éventuellement de faire si le prélèvement à la source est maintenu par rapport au problème de l'année blanche pour les cotisations pertes ? Première question. Deuxième question, dans la même foulée. Qu'est-ce que vous pensez du projet AFG qui essaye de pousser une retraite individuelle un petit peu calquée sur le perco ? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que vous pensez d'un produit retraite avec plus de souplesse en matière de sortie en capital ? Oui. Sur ces sujets-là, concernant l'année blanche, nous avons plaidé, alors, il y a deux choses. D'une part, il est bon que les gens cotisent pour la retraite. C'est un projet en soi qui ne doit pas dépendre des avantages fiscaux. Cela étant, il y a une crainte chez nos adhérents que, de fait, l'avantage fiscal ne puisse pas être appliqué en 2017. Est-ce qu'il serait possible de le reporter d'un an et d'en bénéficier en 2018 ? C'est une demande que nous avons faite auprès du ministère des Finances. On va dire qu'elle est en cours d'instruction et nous espérons que, dans les prochains mois, nous serons écoutés sur ce point. Les gens souscrivent souvent en fin d'année concernant ces produits de retraite supplémentaires. Et il serait évidemment opportun de les rassurer. Par rapport à votre seconde question, la position de la Fédération, c'est de dire un produit retraite sort en rente. C'est ça qui est raisonnable, c'est ça qui est dans l'intérêt des assurés. Donc, voilà, notre position, un produit retraite, c'est un produit qui sort en rente. Majoritairement en rente, ça, c'est clair. Et on accompagne, bien sûr, les projets qui sont en cours au niveau du ministère pour les FRPS, les fonds de pension liés à la française, puisque nous attendons, bien sûr, la sortie de l'ordonnance et du décret d'application pour permettre à ces produits de pouvoir être offerts avec, je vous le rappelle, une solvabilité qui serait calibrée de façon plus prudente, en tout cas, par rapport à des engagements de très long terme, puisque là, on est sur des engagements de très long terme. Et peut-être peut-on ajouter, c'est connexe à la réflexion sur la retraite et sur la sortie en rente, la question de la dépendance, du financement de la dépendance, c'est-à-dire qu'il y a certainement une réponse supplémentaire que l'assurance-vie peut apporter pour répondre au cas où un assuré se retrouverait en situation de dépendance lourde et donc de créer une situation particulière qui permette une sortie fiscalement neutre par rapport à une circonstance de cette nature. Là, on pense qu'il y a vraiment là, encore une fois, un service que l'assurance-vie peut... Une garantie, une protection supplémentaire que l'assurance-vie peut seule offrir aux assurés. Bonjour, Jacques de Bodus. Une première petite question. Il semblerait que la loi Hamon n'ait pas eu l'impact de catastrophes naturelles que tout le monde attendait. Donc je voulais avoir votre opinion sur ce point. Et puis deuxième question, peut-être plus pour M. Schneveix. Depuis la création de la FFA, dont je me réjouis, bien malin, celui qui peut entendre une voix mutualiste dans l'assurance. Et je voulais savoir où étaient passés les mutualistes. Alors, sur la loi Hamon, on doit avoir une illustration, je pense, une slide dans les annexes 58. Si on peut passer la 58. Voilà. Donc peut-être, Arnaud, tu peux faire entendre la voix mutualiste sur la slide 58. Écoutez, voilà, vous avez sur ce premier graphe l'automobile et sur le second, on a la même chose sur l'indication. Donc sur l'automobile, vous voyez qu'il y a eu un saut, clairement, de 13-8 à 14-7, donc une accélération du rythme de rotation qui s'est tassée, effectivement, en 2016, sans doute. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce graphique ? La loi Hamon a quand même eu des conséquences. Nous, voilà, nous avons toujours dit qu'il était tout à fait possible de changer d'assureur avant. Donc nous pensons que cette idée de résiliation à tout moment n'a rien apporté comme service supplémentaire à nos assurés, si ce n'est des coûts administratifs qui risquent de faire dériver les coûts de l'assurance auto. Bon, la situation s'est stabilisée. Et avec ce taux de 14,5, on voit que la concurrence est tout à fait intense, qu'il y a, effectivement, de la rotation sur le marché. Peut-être qu'on peut regarder la slide suivante qui concerne l'habitation, qui montre le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a eu un saut lorsque la loi Hamon a été mise en oeuvre. Et puis, ce taux de résiliation s'est stabilisé. Ajoutons que le taux de résiliation en auto comme en habitation, à 90%, c'est à l'initiative de l'assuré qui souhaite changer d'assureur. Ce n'est pas l'initiative de l'assureur qui, du fait d'une mauvaise sinistralité, souhaite se séparer de son assuré. Oui, alors, moi, ce que je peux dire pour, peut-être, consoler Jacques de Baudus, c'est que, précisément, c'est peut-être le plus grand succès de la FFA que de ne pas avoir, à chaque 5 rondes, à se préoccuper de savoir ce que pense tel ou tel. Nous sommes là pour exprimer le point de vue de l'ensemble des familles. Et lorsqu'il y a des débats, il y en a. On a une gouvernance qui permet de les traiter. Et une fois qu'une position est prise, c'est celle de l'ensemble du secteur. Donc, il y a une vie autonome, je dirais, sociétale, sociale, associative, qui existe, qui est plus ou moins renforcée selon les familles. C'est leur tradition et on les respecte. Mais au niveau de la FFA, eh bien, effectivement, vous ne pouvez pas vous réjouir de son existence et en même temps vous en plaindre. Mais nous, on a fait le choix. C'est un choix d'exprimer la vision qui est celle et la position qui est celle de l'ensemble des assureurs. Oui, madame. Valérie Deville-Chabrol, Protection sociale, information. Vous faites donc état d'une hausse des contrats collectifs de 15%. Alors là, je suis désolée, je reviens sur la question des familles. Est-ce que tous les segments en ont profité de la même façon entre notamment les assureurs, les banques assureurs et éventuellement donc les mutuelles d'assurance ? C'est une étude de marché que vous souhaitez. Alors, qui est-ce qui a des éléments là-dessus ? Je ne sais pas si on en a, d'ailleurs, à ce stade. C'est des chiffres qui... Enfin, c'est des résultats qui arrivent de très récents. Je n'ai plus le numéro de la slide. On voit effectivement une convergence des contrats collectifs vers des contrats... Des contrats... Slide combien ? Un de trois. Voilà. Cette slide-là, elle concerne les sociétés qui sont dans le périmètre des sociétés d'assurance. Donc, ce n'est pas trois familles. En revanche, on n'a pas le distinguo entre les types de sociétés qui sont adhérentes chez nous. Il y a effectivement des sociétés qui étaient traditionnellement plus orientées vers le marché de l'individuel qui ont dû évoluer vers le marché collectif. Et puis, on avait des sociétés qui étaient très présentes sur le marché du collectif et de l'individuel et qui ont effectivement essayé d'obtenir la possibilité de rentrer sur le marché collectif. Je vous rappelle que parmi les 96 % de salariés qui étaient couverts par un contrat... Enfin, qui étaient couverts par un contrat complémentaire santé, il n'y en avait avant l'année que 6 sur 10 qu'il y avait un contrat offert par l'entreprise. Donc, c'est un gigantesque... En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la sagesse du Conseil constitutionnel a favorisé la concurrence à laquelle vous aspirez, nous aussi. Je veux parler de la disparition des clauses de désignation. Monsieur derrière. Florian Delonbilly, News Assurance Pro. Je voulais savoir quelle était la position de l'ensemble des familles sur la nouvelle réglementation en assurance emprunteur. Certains membres se sont prononcés à titre individuel. Mais je ne crois pas qu'il y a eu de prise de position de la FFA sur la possibilité de résiliation annuelle en assurance emprunteur. Oui. Ce qu'on peut dire... La réforme de l'assurance emprunteur, ça fait déjà quand même quelques années qu'elle est en mouvement, puisqu'il doit y avoir à peu près quatre textes de loi consécutifs qui sont intervenus sur ce sujet. Depuis 2010, avec la déliaison, le renforcement de la déliaison, la possibilité de choisir dans le cadre de la première année, et puis la possibilité offerte tout dernièrement de pouvoir résilier son contrat d'assurance au-delà de la première année. On est dans une position, nous, au niveau de la Fédération d'équilibre selon les différents acteurs sur ce sujet. J'ajoute qu'en revanche, un certain nombre de travaux ont été faits et menés, dans le cadre notamment du comité consultatif du secteur financier, pour pouvoir, à des fins, je dirais, essentiellement pédagogiques, de transparence, de pouvoir comparer les offres, notamment de garanties, un certain nombre de travaux qui ont abouti à ce qu'il y ait beaucoup de documents d'information, d'explications, de critères d'équivalence qui ont été mis au point, de telle sorte à améliorer, encore une fois, la possibilité pour les personnes de pouvoir contracter une assurance emprunteur. Il faut rappeler que l'assurance emprunteur telle que nous l'avons en France favorise considérablement l'accès à l'acquisition de résidences principales ou secondaires et que nous avons également une avancée considérable qui est illustrée par l'introduction en droit français du droit à l'oubli, ce qui permet, dans le cadre des risques aggravés, de pouvoir apporter des réponses très positives et satisfaisantes qui permettent à un maximum de gens d'être assurés et de pouvoir emprunter en toute sécurité. Philippe a raison de mentionner ce progrès qui a été fait en 2016, là aussi, droit à l'oubli. On est passé un peu rapidement là-dessus. Je tiens quand même à dire, ce n'est pas si souvent qu'on peut dire, que quelque chose a été fait de façon volontariste, avec vraiment un travail volontariste des assureurs qui est, je dirais simplement une chose, c'est que c'est le meilleur dispositif au monde. C'est la slide 67, peut-être. Vous avez la slide 67, oui, qui illustre rapidement ça. C'est le meilleur dispositif au monde. On ne peut pas dire ça de beaucoup de sujets. Et c'est quelque chose qu'on a voulu. C'est-à-dire qu'on a été, effectivement, il y a eu un dialogue avec le Président de la République là-dessus, et on a discuté d'une méthode absolument que nous, nous préconisons en tout domaine et qui, d'ailleurs, est appelée à connaître, si on veut vraiment savoir comment faire progresser les choses, en matière de santé notamment, mais dans d'autres domaines, c'est la procédure conventionnelle qui est la bonne voie. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un message que la Fédération porte, procédure conventionnelle. On a travaillé avec l'ensemble des associations de malades, avec les pouvoirs publics, avec les assureurs, avec les réassureurs, et à travers un travail qui, d'ailleurs, je rends hommage au travail d'Emmanuel Constant et avant lui de Jean-Michel Bélorget, il y avait une vraie volonté d'aboutir, qui était une volonté, je dirais, d'y guider, non seulement par des logiques rationnelles, mais aussi par une logique humaniste. Il y a vraiment eu un effort extrêmement important pour aller chercher des solutions innovantes sur le sujet. Et donc, cet accord conventionnel, il a deux vertus. D'abord, le fait même de la façon dont il a été conçu, à travers ce dialogue exigeant, mais extrêmement précis avec les parties prenantes. Et ensuite, parce qu'on a mis en place, non seulement un dispositif, mais un dispositif évolutif, c'est-à-dire qu'une grille qui est mise en place, et que cette grille, elle a vocation à être retravaillée régulièrement en fonction des progrès de la médecine et des résultats que l'on observe, des traitements, et donc des phénomènes de rémission, non seulement sur les cancers, parce qu'on avait traité les cancers au début, mais sur toutes les pathologies et toutes les maladies. Donc, c'est un système qui est le meilleur du monde et qui est évolutif. C'est pour ça qu'on y attache une grande importance. Il a été fait dans des conditions conventionnelles. Donc, certains, par moment, veulent décider... Il a été décidé... Enfin, certains ont voulu passer par la loi. Ça n'était certainement pas nécessaire, ni indispensable, mais en tout cas, on est extrêmement fiers de ce projet, enfin, pas de ce projet, de cette réalisation. Et maintenant, j'ajoute que cette évolution, elle se fait sous des critères purement scientifiques. Ce ne sont pas les assureurs, c'est vraiment les médecins qui, en fonction des progrès, la modifient. Voilà. J'étais content de pouvoir mettre un accent sur ce point. Alors, j'avais une main qui se tendait, je ne sais plus où. Non ? Pas de questions ? Très bien. Écoutez, il reste à vous remercier tous et à vous souhaiter une bonne journée.